Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, bienvenue dans la suite de nos aventures consacrées à Mass Effect Andromeda. Et nous étions quittés précédemment après avoir libéré la Moshai des méchants que dis-je des avant-garde. Et voici que nous en sommes arrivés à la suite de nos cas. Alors, certains éclairs sont venus à l'information sur les cartes qui vous intéressent. Certainement, je vous attends sur Vult, on va aller vite. Très bien, marqué comme lui. Le Nexus a approuvé l'affectation d'une équipe multidisciplinaire. Avarle, très bien. Bon bah il y a plein de choses alors. Bonjour Rider, un peu de l'opération, ça va arriver. J'ai parlé à la Moshai quand je suis passé devant la firma et je dois dire qu'elle est impressionnée. Notre patiente est dotée d'une détermination incroyable. On comprend mieux comment elle a pu résister à la pression de la torture à cet endroit. Je me demande parfois de quoi Mopop serait capable s'il avait le luxe du temps. J'ai travaillé 42 heures d'affilée, le vaisseau renvoie. J'ai décidé d'arrêter pour dormir un peu, mais pas moyen de fermer l'œil. Je me suis dit que je pourrais en profiter pour écrire de la poésie. Non, merci. Ok, merci pionnier. Je vous écris de chez Amara de l'autre côté d'Avarle. Je suis entouré par ces enfants et petits-enfants que je n'avais rencontrés mais qui m'ont accueillis. C'était mon foyer pour en trouver un autre, même si je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je suis encore le sens. Très bien, pitié, continue de chercher. Donc tout ça je l'ai lu je pense. Ok, ensuite il y a deux personnes qui voulaient me parler. Oui, mais ce n'est pas le même type d'assimilation quand même. Ah, j'ai aussi espéré. Merci. Où est-ce qu'il y a les vitrares ? On dirait des images de la chambre d'exaltation. Oui, les Kert utilisent de l'équipement médical de fabrication en garin. C'est peut-être une piste. Je veux juste qu'on ait l'avantage sur ces enfoirés de Kert. S'ils venaient à mettre la main sur Cid, vous n'avez qu'à imaginer si c'était Sarah. Sarah est capable de se débrouiller toute seule. Je me sens toujours responsable de la sécurité de ma sœur. Elle n'a que moi. Cid était si jeune quand notre père est parti et j'avais l'âge qu'elle a aujourd'hui. Je sais ce que ça fait de perdre ses parents. J'ai perdu les deux. Ma mère est morte avant notre départ. Notre père est en vie, enfin je crois. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est jamais rentré à la maison. Il a trempé dans des trucs louches, fréquenté les mauvaises personnes. Ça a fini par le rattraper. Il ne pouvait se cacher nulle part. Pas dans une autre galaxie, en tout cas. C'est pour ça que vous êtes venu ici ? La bêtise de la jeunesse. On prend les mauvaises décisions, on se fait des ennemis. Le genre de problème qui ne vous lâche plus. Ni vous, ni ceux à qui vous tenez. Je ne veux pas être la prochaine à ne jamais rentrer. On est une équipe. Je m'assurerai que Cid ne perde jamais sa sœur. Merci Ryder, ça compte beaucoup pour moi. Au moins Cid a grandi. Je n'ai peut-être plus à m'en faire autant qu'avant. Bon, j'ai du travail. Je dois appeler mes contacts pour voir s'ils savent quelque chose. A plus tard. Ouais, moi la Thurienne, c'est un exit moyen quand même, j'avoue. Je suis dans la cuisine. Pensez quand vous aurez le temps. Oh merde, allez où la cuisine ? Je suis vers la saute, si vous avez besoin de moi. Oh mais merde, tout le monde veut me parler ? Oh la mochelle est en plein trip. Ok, ça c'est pas le secteur. J'ai lu les rapports de mission. C'est pas bon Ryder. Cet Arconte est dangereux. J'ai déjà vu des types comme lui. On en fera notre affaire. C'est pas le moment de faire le fier, gamin. C'est le meilleur moyen de se faire tuer. A mon avis, l'Arconte croit savoir ce qui est le mieux pour nous. Le problème, c'est qu'il peut mettre ses délires à exécution. Leur processus d'exaltation, ça transforme les gens en esclaves. Et il peut nous le faire subir. Il en a le pouvoir. Un type comme ça, il faut s'en débarrasser vite fait bien fait. Sans chef, le reste tombera tout seul. Balancez lui une tête nucléaire dessus, ou faites péter un soleil. Et tant pis pour les dommages collatéraux. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais ça vaut peut-être mieux que l'exaltation. S'il arrive à ses fins, il restera plus personne à sauver. Faut pas prendre ce genre de truc à la légère. Ça finit mal à chaque fois. On a changé de galaxie pour tomber sur d'autres tyrans. Quand j'étais dans la sécurité sur le relais, les colonies subissaient tout le temps des attaques. On a formé les colons à se battre. Leurs assaillants ne s'attendaient pas à une telle résistance. Les Angaras savent déjà se battre. Mais l'Arconte, il a toute une armée pour le suivre dans sa folie. Merci, Drac. Maintenant, il y a l'autre qui veut me parler aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Oh putain, pourquoi il est toujours à poil? Vous travaillez dur. Tout le temps. J'ai commencé tôt. J'étais le gosse intelligent. Je m'énervais souvent. C'est le problème quand on s'en fout pas. Vous avez l'air stressé. Je veux pas aggraver les choses. Non, attendez. C'est juste que... Quand est-ce qu'Elie Hus comprendra ce qu'il y a à faire? Les Kerts nous volent ce qu'on est. L'attaque du complexe sur Veld aurait dû nous rassembler. Alors, j'ai établi des contacts pour faire bouger les ressources. J'ai essayé d'estomper les différences, comme avec Jal. Impossible d'avoir la moindre autorisation. Le Nexus, Aya, tout le monde me dit que les étrangers peuvent poser problème. Je suis pas venu ici pour qu'on traite tout le monde comme des étrangers. C'est un bien fait être debout. Liam, on n'est pas d'ici et on le saura jamais. Mais on est ici. On restera pas étrangers éternellement. C'est impossible. Je rêvais de ça. La nouveauté. Mais tout devra bien finir par... Devenir normal. Il me faut... Quelque chose de familier. Je peux vous montrer quelque chose ? Mais potez vite ! Ça va apporter quelque chose avec vous ? De la voie lactée ? Certainement. Une ou deux choses. Mais les restrictions de poids étaient très strictes. Je sais. C'est pour ça que j'ai pris quelques... Dispositions. Une authentique voiture à carburant du XXe siècle. Anglaise. Car ça comptait à l'époque. On a travaillé dessus avec toute ma famille pendant les week-ends. Pas qu'on en ait dans l'espace. Vous savez ce qu'on a fait ? Des amis du Trust nous ont aidés en empruntant un transporteur pour nous. Juste avant que j'entre en cryo. Et avec mes parents, on a chargé notre voiture à l'intérieur. Et on l'a envoyée vers Andromed. Je pense pas qu'un transporteur puisse avoir un moteur supraluminique. Il n'arrivera pas avant. 2,3 millions d'années à vitesse lumière normale. Le point important, c'est qu'elle est en route. Et pour un moment. Je sais pas ce que ça signifie. Allez. Ça signifie que votre famille, les Angaras et cette équipe ont tous de la chance de vous avoir. Je vais sûrement faire des conneries, pionnier. Montez un club. Les conneries ont commencé il y a 600 ans. Pas faux. Que ce soit chez nous. Pas le choix. Et notre statut d'étranger n'y changera rien. Très bien. Donc c'était le moment social. Je crois qu'il faut que je parle à Yann. À Yann. À Yann. Non, il s'agit de le garde un petit peu. Bon, après. C'était pas ici, la mission des Léus. Ça, c'est quoi ? Contacter Addison depuis Havard. J'ai eu un truc. Ouais, c'est ça. Ami ou ennemi ? Ami ou ennemi, où es-tu ? On doit être en route, ce coup. Non, maintenant, il n'est pas en route, puisque le truc me dit de ne pas avoir besoin de monter là-haut. Putain. C'est comme ça, on va. On n'a été pas en route. C'est comme ça. Jal. Merci de vous inquiéter pour moi. Mais je vais bien. Je sais pas si je l'encaisserai aussi bien que vous. Je n'ai pas le choix. Comment continuer, sinon ? Vous comprenez ? J'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais je sais, écoutez. Merci. Vous êtes gentil. Ma famille me manque beaucoup dans des moments comme celui-ci. Vous êtes proche de votre famille ? Vous parlez souvent de la famille. Vraiment ? C'est sans doute dans notre culture. Nos familles sont grandes, et on partage nos parents avec la communauté. Les Angaras ont beaucoup de mères. Moi, j'ai une petite famille. Et vous êtes proche ? Mes relations familiales sont compliquées. C'est pas un sujet particulièrement intéressant. D'accord. J'ai parfois l'impression que les drôles d'oiseaux du Tempête sont ma famille. Je comprends. Je n'ai jamais eu l'impression de servir à quelque chose. Sauf ici. Et la Résistance ? Ma place dans la Résistance. Je n'en suis pas satisfait. Pourtant, cet enfant sur Aya vous admirait ? Peut-être. Mais vous, vous allez faire quelque chose de grand, Ryder. Je le sens. Ma place est à vos côtés. J'apprécie de vous avoir à mes côtés. Surtout vous. Pour mes talents et mes connaissances ? Pas seulement. Alors, c'est parce que vous aimez être avec moi. Comme moi avec vous. C'est vrai ? Vous êtes fascinant. Un mélange d'audace et de mystère. Très intrigant. C'est... Merci. Je suis sincère. Ça, c'est depuis que je t'ai vu tout nu. Il reste toujours des choses à dire et à apprendre. N'est-ce pas ? Je peux vous poser encore deux ou trois questions ? Bien sûr. J'y répondrai. Si ça m'est possible. Vous avez toujours voulu être un combattant. Est-ce que vous avez fait des études particulières ? Je... Non. Je n'aime pas trop en parler. Mais je ne suis pas vraiment un combattant. L'occupation Kert a semé le chaos et... Et notre éducation n'a pas été épargnée. Je ne suis rien de particulier. Mais... Ça me fait aussi une bonne excuse. En vérité, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. À mon âge. J'espère que ma présence ici m'apportera des réponses. Vous pouvez me parler de votre famille ? Enfin, si vous en avez une. Asseyez-vous. Ce sera long. On peut avoir de quoi boire et manger ? Oh ! Votre famille est si nombreuse que ça ? J'ai une vraie mère, Sauna. Et au moins cinq autres mères. Et... Beaucoup, beaucoup de frères, sœurs, cousins et cousines. Élevés tous ensemble. Nos familles changent et évoluent en permanence. Les relations se font et se défendent. J'ai perdu mon père. Enlevé ou... Tué. Par les Kerts. On n'a jamais retrouvé son corps. Je suis Navredjal. Je comprends. J'ai aussi perdu mon père. Ça nous fait un point commun entre aliens. On est sans père. Mais on poursuit le combat. Vous vouliez savoir autre chose ? Est-ce que les Angaras prévoient leur avenir ? Est-ce que vous rêvez d'accomplir certaines choses ? Vous avez dit prévoir et rêver dans la même question ? Euh... Oui. Oh. D'accord. C'était voulu. C'est le moment présent qui fait rêver les Angaras. Ils ne se battent pas pour un meilleur avenir, non ? Ils le font parce qu'ils n'ont pas de présent. Bon, on a assez parlé de ça. Je vous verrai plus tard, John. Je vous souhaite bon courage. C'est gentil. Mais bon, moi, j'étais venu plutôt pour une quête, en fait. Alors, ce qu'on va faire. On va aller parler à la mouche à Irapidos. Il y avait des trucs à me dire. Peut-être que ça va réinitialiser la... la chose. Vous avez encore des questions ? Je tâcherai d'y répondre. Donc, les Kerts se reproduisent grâce à l'exaltation ? Comment vous l'avez appris ? Ils en sont fiers. Ils nous ont accueillis. Et ils en ont parlé ouvertement. Nous allions nous transformer en eux. Aux yeux des Kerts, toute autre forme de vie est inférieure. Même les humains, je pense. Ils se donnent beaucoup de mal pour faire des bébés Kerts. J'imagine que c'est aussi un moyen de contrôler leur évolution. Ils n'intègrent que les caractéristiques qui leur sont utiles et des adaptations uniques qu'ils ne possèdent pas. Donc, quelle est la probabilité que les Kerts aient exalté d'autres espèces intelligentes quelque part ? Je dirais qu'elle est très élevée. On dirait que certains Angaras voulaient recevoir ce présent des Kerts. Ils sont entrés de plein gré dans ces modules. Comme moi. Je l'ai fait volontairement, avec joie. Mais cela fait partie du processus. Pendant la préparation, qu'ils appellent la purification, toutes les défenses de notre système sont supprimées. C'est très douloureux. Mais après la douleur, vient une sensation de paix magnifique, une sorte de trance. C'est comme une transcendance. Je suis entrée volontairement dans ce module et je ne peux blâmer personne qui en a fait de même. Le cardinal disait avoir l'ADN de l'arc-compte. Ça veut dire qu'elle a été exaltée, elle aussi ? D'après ce qu'ils ont décrit, je crois qu'ils peuvent être exaltés plusieurs fois. Ils aspirent toujours à s'améliorer. Et l'ADN de l'arc-compte joue un rôle dans tout cela. Sam a téléchargé tout ce qu'il a pu dans le complexe. On va étudier l'exaltation pendant un bon moment. Qu'est-ce qui se passait dans ce complexe ? Ça ressemblait à une religion ou une secte ? Peut-être, mais pas pour eux. Ils croient sincèrement nous offrir un présent. Le cardinal avait l'air prêt à tout pour protéger cet endroit. Le complexe entier semblait consacré à une seule chose, l'exaltation. C'est pour cela que je vous ai demandé de le détruire, malgré les vies qui seraient sacrifiées. J'espère que la résistance pourra encore le réduire en cendres, mais je soupçonne d'équerre d'avoir rétabli le bouclier. Combien de temps vous avez passé dans ce complexe ? Plusieurs jours. Quand l'arc-compte a décidé de m'exalter, on m'a envoyée seule au complexe. Les autres prisonniers m'ont raconté comment ils avaient été enlevés, emmenés en camp de détention, analysés et séparés. Analysés ? Jusqu'ici, nous ne savions pas pourquoi certains étaient envoyés en camp d'esclaves, alors que d'autres disparaissaient simplement. L'arc-compte a choisi de m'exalter pour se servir de mon savoir. D'autres ont peut-être été choisis pour leur gêne. Les élus ? Ce n'est qu'une théorie. Après tout, je suis une scientifique. Je vais vous laisser vous reposer. Attendez, une dernière chose. J'ai parlé à un garde, un ancien combattant de la résistance qui se souvenait de moi. Il a décrit son passé, notre passé, sans la moindre trace d'émotion. Les victimes semblent garder des souvenirs de leur identité, mais après l'exaltation, elles ne vivent que pour servir les Kert. Votre espèce rêve-t-elle ? Parfois. Un Kert se souvient d'avoir été en Gara, comme un rêve qu'il aimerait vite oublier, ce qui dépasse l'entendement. Isharai, pionnier, je suis sûre que nous nous reverrons. Bah oui, si tu restes sur mon vaisseau, on se reverra. Très bien, donc là, hop. Est-ce que du coup, je l'ai maintenant, il est dispo, frais et dispo ? Ah oui, on a dit qu'il était là. Est-ce qu'il est frais et dispo pour balancer sa quête ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, pionnier ? Bah rien. Je vous souhaite... Ah la baise ! C'est pas ça, il a fait bien parler à Jules sur la tempête. Bon, ce qu'on va faire du coup, je pense que... Ah, peut-être que le fait de bouger... On va peut-être changer des trucs. En fait, j'ai été sur Eos, puisqu'il m'avait dit que la situation avait un peu évolué. Mais bon, ça n'a pas débloqué de nouvelles quêtes. Du coup, je vais peut-être éviter d'y aller et on va aller sur Avaral. Est-ce qu'il y a des quêtes qui nous y attendent ? J'aimerais bien qu'il me parle. On verra. On va voir comment ça va se passer après le saut. On va se mettre en orbite et puis on descendra pour voir un petit peu ce qu'il nous propose le jeu. Alors, manifeste, ok, 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 donc on a cité. Je quitte la carte de la galaxie. On va essayer de voir si ça a changé quelque chose pour Ja'al. Il va bien me parler de sa quête ou pas. qu'est-ce que je peux faire pour vous, pionnier. On sait rien, c'est pas... C'est un sujet difficile. Ok, je vais boire les steaks. C'est que quand je... il est... chaque jour qui passe. Ok. Bon, on a assez parlé de ça. C'est moche là, pourquoi est-ce qu'il... Ah, ça j'aime bien les bugs. En fait, c'est la suite de séquences qui doit pas fonctionner. Bon, on va essayer un truc. On va y passer des gens non plus. On va aller sur l'arbre. Sur l'arbre. On va débarquer du tempête. En termes de bonhomme, du coup, j'ai pris qui, j'ai pris Fibie et Drac. C'est parfait. Et puis, on remontra... Je ferai avec des lips, je vois pas de prête. Ok, je reste mon quête. Entrez dans l'atmosphère, zone d'atterrissage en vue. En fonction du temps qui nous reste, même si je pense que du coup, ça risque d'être un peu juste pour faire les deux. On verra. Du coup, il y a d'autres choses qui ont pop là. On va aller faire des alliances interculturelles. interculturelles. La 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 la... Ouais, quand même, Avarle était un des mondes les plus sympas. pour l'instant. Ah, il y a une autre quête qui est pop au passage. Les analystes... Pionnier rider, Dr. Tassanar Ilar, Xenobotaniste de l'initiative. Et voici mon collègue, le Dr. Eric Baumgarten. Je suis Xenogénéticien, ravi de vous rencontrer. Je comprends ce que vous faites sur Avarle. Vous avez de quoi vous occuper. En effet, on peut à peine faire un pas sans tomber sur une nouvelle forme de vie. Du coup, on marche doucement. Votre rapport sur l'évolution accélérée et la croissance rapide de la nature a suscité notre intérêt. On analyse tout ce qu'on peut pour tenter d'apprendre comment reproduire cet effet sur nos propres cultures. Oui, ça peut être dangereux, mais c'est surtout utile. Les applications pourraient être intéressantes s'il existe un moyen de contrôler le processus. Ah ah ! Vous avez compris le but final. Si on apprend à améliorer la croissance des plantes et des animaux de manière non destructrice, on ne connaîtra plus la fin. Ça changerait tout pour l'initiative. Nos colonies pourraient prospérer pratiquement du jour au lendemain. Depuis que vous avez réparé le caveau, les choses reviennent à la normale, mais trop rapidement pour nous. Les formes de vie accélérées que vous voulez étudier meurent. Elles se décomposent. On se dépêche de tout analyser et répertorier avant qu'il n'en reste rien. On aurait besoin d'aide. Je suis de l'XP, moi. les formes de vie qui vous intéressent. Je m'occupe du reste. Tout ce qui a muté au-delà de son cycle de croissance de base nous aidera dans notre travail. Je vous fournirai les marqueurs génétiques les plus prometteurs à scanner. Merci d'avance pour l'aide que vous nous apporterez, pionnier. Revenez ici quand vous aurez terminé. Comparer les marqueurs génétiques. Très bien. Écoutez, on va checker ça. Ah oui, d'accord. C'est la fameuse pièce qui devait être fermée. Shit. Un masque. Je ne peux pas passer. Ah. On commence. Ah. On va y aller normalement que de faire des échecs consécutifs dans des sujets qui semblent tellement passibles. Vous devez être le pionnier. Docteur McIntyre, une moisissure de plantes comme un rider. Bienvenue sur Avar. Elle sera plus accueillante maintenant que vous avez remis le caveau sur pied. Les angaras nous ont invité à surveiller la croissance des plantes et à étudier les ruines dans la jungle. C'est une occasion en or. Faites attention près des monolithes. Il y a peut-être d'autres champs de stades. On pense qu'ils n'affectent que les angaras, mais on ne sait jamais. Oh, on sait. Ne vous en faites pas. J'ai préparé un système de contrôle. Est-ce que le jeune Farley s'en souviendra quand il ira chasser les papillons ? Ça, c'est une autre paire de manches. Que fait votre équipe ici ? Zera est notre botaniste. Elle s'occupera des plantes et leur concevra un habitat artificiel. Il se trouve qu'elle est aussi ingénieure. Vous connaissez les Asari. Une seule profession, ça ne leur suffit pas. Ensuite, il y a le jeune Farley. Lui, c'est les insectes qui l'intéressent. Et vous ? Je suis xéno-anthropologue. Un terme bien complexe pour un travail qui va se résumer à écouter les Angaras parler de leur... Branleur ! J'imagine que vous avez déjà parlé à Kirin d'Als ? Oui, c'est elle qui nous a invité. Elle en a fait beaucoup trop pour nous. Mais elle est gentille et j'espère qu'elle se révélera une bonne collègue. J'ai l'intention de l'écouter. Très bien. Oh, tu me saoules. On s'en fout, on s'en fout. C'est ses potes. Ok. Les rapports ne faisaient pas honneur à cette planète. Elle est sublime. Madame la directrice, on n'a pas établi d'avant-poste complet. J'imagine que ça vous inquiète. Honnêtement, je suis surtout impressionnée que vous n'ayez pas fini couvert de liane en atterissant. Étant donné l'importance de ce monde pour les Angaras, il est bienvenu de les aider mais pas d'établir un avant-poste. Et la stabilité que vous avez apportée, j'ai reçu les remerciements, Daya. C'est du jamais vu depuis notre arrivée dans Andromède. Il ne s'agit pas seulement d'être de bons voisins. Leur stabilité nous est bénéfique à long terme. Pragmatique et vrai. Les registres ne comprennent pas cette nuance mais moi, si. Avar nous aide. Avant-poste ou pas, nous sommes en progrès. Il nous en faut un autre mais c'est un début. C'est prometteur. Beaucoup de gens sont impressionnés. J'ai toujours besoin que vous vous fassiez entendre pour que les drapeaux des avant-postes ne soient pas le seul symbole qu'ils connaissent. On est encore là. Le travail qu'on fait est important. Alors dites-leur. Voici Avarle. Je n'ai pas trouvé d'avant-poste. J'ai trouvé des Angaras et un aperçu de qui ils sont. Ici, notre aide est la bienvenue. Ce n'est pas notre monde. Il nous appartient à nous tous. Ça permettra de faire de ce secteur un foyer. Voilà qui restera dans les mémoires, pionnier. Terminé. Mais avec ça à faire ? Bon. Qu'on a dit prochaine quête. Ça doit être ça, non ? Je sais plus. Avarle. Ah. Commencez à se débrider. Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Et puis, on mettra un terme à notre petite vidéo par la suite. N'hésitez pas, n'hésitez pas, c'était quoi ce bruit ? Un calérian mutant, un rilkor mutant. Bien, Aeroch... Avarle aurait tenu encore un cycle. Deux. Allez, on va partir à la chasse. La 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 la... Ennemi, droit devant ! Ça va. Oh bien. J'ai l'en enfer ! C'est vrai qu'ils étaient un peu nidres. Je suis allé. La fleur au fusil. J'ai raté un tir à cette distance, c'est un peu la honte. Je l'accepte. Attends, j'ai pas trop le chaud. Moins de 4 mètres. Nous nous approchons. On est tous. J'ai le nez. Putain. Laisse moi me casser. Putain. Lip, Lip. Non mais c'est bon. C'est bon, j'ai failli mourir. C'est bon, j'ai vu, ils avaient un petit peu... Ils avaient pas que de marqueurs de croissance, mais un peu des stéroïdes. J'ai voulu faire le malin. Ça a rien coûté cher. C'est pas grave. Après... Prochaine étape, est-ce qu'ils sont loin ? C'est-ce qu'ils sont loin ? Peut-être pas quoi. Comme ça. Côté du... De l'avant-poste, ça va pouvoir récupérer la vie qu'on a perdu. Et surtout, après on fera un TP vers le niveau suivant. Ah bah si, comment on en reste ? Je peux aimer. Vous devriez scanner les formes de vie autour de vous pour trouver des mutations de croissance pionniers. Je t'explique, ça va être fait, jusque là. Obligé de les tuer en plus, ça ? Ouais, c'est plutôt obligé de les tuer. Ok, tu, 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 Merci. C'est pas ça que je voulais faire ? Hop ! Comme ça on récupère le troisième morceau qu'il manque. Et puis on est pas trop mal. On est pas trop mal. Ok, donc la bestiole qu'on va chercher. C'est pas trop mal. Attention. Ok. Drac il se fait un petit kiff. Allez, sortons. C'est pas trop mal. 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 C'est pas trop mal foncé quand même. Qu'est-ce toi ? Qu'est-ce toi ? C'est pas trop mal. C'est très bien. Mushi Ok Ah d'accord Ah ok Nous sommes sur le point de confirmer la théorie de Varen Nous avons trouvé des mutations corrélées à la fois dans la faune et la flore Ce qui indique un mécanisme particulier adapté à différentes structures génétiques et cellulaires Nous estimons qu'il y a 82% de chances que les souches mutantes qui ravagent Aval Puissent être reproduites ailleurs Ce qui nous permettrait d'introduire ce processus toxique dans d'autres écosystèmes planétaires Si Varen a raison, nous pourrons même améliorer le processus En générant plus d'effets destructeurs sur les durées plus courtes Nous pourrons rendre n'importe quelle planète inhabitable pour les étrangers Ce qui les forcerait à partir pour de bon Plus de cartes, plus d'initiatives Seulement notre planète et notre peuple Ouais mais pas pour les mêmes raisons Comment est-ce que je vais faire pour aller ici Allez en avant Mise à jour des données connues Changement des paramètres de la mission Ce qui peut être fait dans un sens On peut très bien l'être dans l'autre Donc si tu peux améliorer le rendement, la croissance Tu peux très bien le tourner dans le sens inverse C'est à dire faire une arme de destruction assez puissante Puisque s'ils arrivaient à faire ce qu'ils annoncent Je pense que ça en ferait chier plus d'un quand même On peut très bien Le feu, la glace Par contre, là il y avait un truc, j'étais ici et qui faisait pop. Bizarre... Bizarre, bizarre... Ok, alors continuons... Je sais pas s'il y a un passage par ici quand même... Ah si, c'est bon, c'est d'accord. Est-ce que j'ai décaché? Ok... Ok... Sniper bon... Ah bien... La glace, la glace... Colbo... Il y en a plutôt... Oh, il est passé devant... ... 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 très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ici ? Ou dois-je retourner voir les scientifiques ? A priori ça va d'être... Ok, on se rendait un petit peu de vie, il y a un coup tout à l'heure. Très bien. Très bien. Et là il n'y a pas de manifeste. Bon, c'est possible. Bon j'y crois pas une seconde qu'il n'y ait pas un manifeste ici. Bon bah écoutez... Ah ah ah, datapad ! Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment nos ancêtres ont-ils pu laisser les cartes conquérir nos mondes aussi facilement ? Et pourquoi nos dirigeants actuels sont-ils incapables de nous protéger ? La division nous détruit de l'intérieur. Notre peuple ne parvient jamais à s'unir quand il en a plus besoin. Accusations, chamailleries, trahisons. Nous nous sommes faits la prophétie de nous conquérir. Aujourd'hui un nouvel ennemi envahit nos terres et maquille l'extinction en espoir. Des mensonges dont le seul but est de nous diviser. Il revient désormais à ceux capables de voir au-delà des tromperies d'empêcher que notre peuple répète les erreurs qui nous ont condamnés par le passé. Tous les hangars doivent s'unir pour vaincre les forces maléfiques qui nous entourent. Voilà la croyance unique et profonde des regards dont la vérité coule dans mes verres. Notre quasi-justes. Et bah très bien. Et bah écoutez, on va dévalider tout ça. Direction. Je monte. Qu'est-ce que j'ai été pris en compte ? Ah si c'est bon. Donc du coup. Oui. Je le veux. Et en plus normalement la quête déjà, elle doit être faite ici. Donc je pense que le fait de faire une mission a dû réinitialiser plus ou moins le système de discours. Et devrait me permettre de débloquer la quête. Enfin je reviendrai ici. Ça je le ferai. Ça j'irai voir si ça se développe. Dans la prochaine vidéo, validons déjà celle-ci. Qu'est-ce que vous nous apportez, pionnier ? Les Roekars me sont tombés dessus. Ils étudiaient des mutations dangereuses dans l'espoir de s'en servir contre nous. J'espère que vous avez mis un terme à leurs travaux. Vous avez leur donné ? Est-ce qu'on peut les voir ? J'ai copié les fichiers avant d'effacer l'ordinateur des Roekars. Je vais tout vous transmettre. Ça pourrait au moins nous servir à nous défendre contre de futures attaques. J'ai scanné toutes les formes de vies mutantes que j'ai pu trouver. J'espère que ça vous aidera dans vos recherches. On va avoir de quoi s'occuper, pas vrai ? Merci pour tout, pionnier. On va se mettre au travail. Très bien. Et bien écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter après avoir fait un peu de social. Un petit peu de destruction. Mon dieu, mais tu as un joli chapeau toi. Qui es-tu ? Oh bonjour. J'ai de nouvelles marchandises qui arrivent tout juste du Nexus. Et quelques-unes qui viennent de mes partenaires secrets. Je veux monter le premier commerce entre les Angaras et le Nexus. Le comptoir de l'Etoile Solitaire. Pour me rappeler où j'ai commencé, vous voyez ? Eh, ça vous dirait d'être l'un des premiers investisseurs ? Allez. Qu'est-ce que je gagne si j'investis ? Aujourd'hui ? Des marchandises extra. Demain ? Hum, qui sait ? On va se réinvente tous les objets de récupération. Ensuite, à quoi ça ? J'aime bien ça. On peut en prendre. On peut prendre des munitions. Allez. Confirmez. Après, voilà, on peut aller chercher dans les ressources, évidemment. Un nomade, des agglés spéciaux. Un nomade, des agglés spéciaux. Très bien, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, n'hésitez pas à commenter, like et partager si ça vous a plu, et on se dit donc à très bientôt pour la suite de nos aventures sur l'inspect Andromeda, ciao ciao !